Musique Je m'appelle Aurélie Gonnet, je suis Dijonaise et l'année dernière je suis partie 8 mois à vélo, donc de Dijon à Pékin. Musique En ce moment j'ai eu une exposition photo jusqu'au vendredi 23 octobre, donc c'est une exposition en photo et en texte. On peut revivre les anecdotes et les émotions. Musique C'était en Autriche, dans la rue, il y a un jeune artiste qui m'a arrêtée et qui m'a dit si tu veux je peux t'héberger soit dans mon atelier, soit sur mon petit bateau de pêcheur. Le lendemain matin on était en train de manger un porridge qu'il avait fait à l'avant de son petit bateau et puis il me racontait qu'il était amoureux d'une jeune fille qui est actrice et qui allait partir en Allemagne. Il en était tout retourné le pauvre et il voulait que je le conseille et je lui ai juste dit moi c'est ma maxime, c'est s'inquiéter, c'est souffrir deux fois. Musique C'est celle-ci parce que c'est l'arrivée en Chine et puis ça c'est la médaille du marathon de Pékin. Donc ça voulait dire que d'une part j'étais arrivée en Chine et en plus cerise sur le gâteau pour clôturer l'aventure. Mon rêve c'était réussir d'arriver en Chine et puis finir par un marathon quoi, finir par un truc super fort physiquement et émotionnellement. Et puis je suis allée au bout. Puis en même temps ce voyage c'était aussi un hommage à ma mère qui est partie à cause d'un cancer. Et quand elle a eu son cancer elle disait, elle qui avait jamais voyagé, elle disait ben moi quand j'irai mieux je veux prendre l'avion et aller à Pékin. Et du coup ben là il y avait tout d'un coup. Musique Les inattendus. Là en Turquie il y a un monsieur, je roule et il me dit tchaï tchaï donc viens boire du thé, viens boire du thé. Il insiste et puis il y a un couple d'Iraniens qui passe en même temps. Et finalement on a tous fini chez lui. Avant de faire ce voyage, moi je voulais pas passer par la Turquie parce que c'était un pays qui me faisait peur et notamment les hommes. Ce voyage de toute façon ça cassait tous les clichés que j'avais. Et du coup sur cette photo là, on a deux de mes plus grandes peurs dans ce voyage. Ça c'est la photo pour moi qui représente tout ce qu'a pu m'apporter en fait ce voyage. des rencontres humaines surprenantes et une nouvelle façon de voir les gens et leur pays aussi. Musique